Musique Je vais vous parler des avantages et contraintes de sélectionner un mode de diffusion open source, de développement open source pour un éditeur que nous sommes, BlueMind, justement dans la création de son écosystème pour élargir et avoir une certaine diffusion. Donc BlueMind très très rapidement, c'est une messagerie collaborative, on est un éditeur français, c'est une solution open source. Bon, on a quelques points clés ou quelques objectifs dans le logiciel, je ne vais pas trop m'étendre. Ah oui, petit problème de mise en page. Mais notre objectif, il est clair au niveau, c'est de devenir la solution de messagerie collaborative open source numéro 1. Alors c'est un produit, je dirais beaucoup plus grand public ou diffusé, messagerie peut-être qu'une forge, donc je pense qu'il y a des enjeux et des contraintes différentes. Mais en synthèse, nous on éditeur, la stratégie elle est très claire, le nom du produit c'est le nom de la société, on ne fait qu'une chose chez BlueMind. Notre métier c'est d'écrire le logiciel, mais écrire un logiciel c'est bien, il faut aussi le faire savoir et le faire connaître, et puis arriver à le diffuser. Et donc un point clé pour nous dans tout ça, puisqu'on a une certaine ambition, vouloir devenir numéro 1 en pleine source de ce sujet là, qui est une activité mature, c'est assez ambitieux. Pour nous ça passe par l'écosystème, par justement la création d'un écosystème. Et alors un écosystème, c'est à plusieurs aspects, donc je vais présenter 4 points, il y a les utilisateurs, les médias, importants en termes de diffusion, d'être connus, qu'on parle de vous, vous apparaissez dans les bons comparatifs, etc. La communauté et les développeurs, et les partenaires professionnels. Et donc ce que j'ai essayé de faire là, c'est de voir qu'avait pu nous apporter l'open source, quels étaient les inconvénients de l'open source aussi, du choix open source, sur ces différents aspects. Et donc donner un retour d'expérience et conseil, qui concerne du coup notre cas, qui ne va pas forcément pouvoir s'appliquer à tout, puisque vous avez des logiciels, et grand public, vous avez des logiciels front office, back office, pour des cibles différentes. Mais dans notre cas, la messagerie, il faut juste voir qu'on pense que c'est un peu générique, mais c'est quand même le logiciel le plus utilisé. Tout le monde a une messagerie, une entreprise collectivité ou autre. Tout le monde lit ses mails un peu à longueur de journée. Et ça touche tous les utilisateurs dans une institution. Donc même si ça peut paraître simple, c'est compliqué, parce que dès que vous avez une virgule de travers, vous avez l'assistante de direction qui va râler. Et il y a un adage assez célèbre, c'est dans une société, si le RP s'arrête, vous avez une demi-journée pour le remettre avant que ça devienne en général trop chaud. Dans une société, si la messagerie s'arrête, trois minutes après, vous avez le PDG qui est dans votre bureau. Parce qu'il y a toujours la facture qui ne peut pas partir, là où on ne peut pas répondre, le rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là d'outils à grande diffusion. Donc au niveau des utilisateurs, les attentes pour nous de cette partie de l'écosystème, c'est la simplicité. Simplicité d'acquisition, la simplicité de mise en œuvre, de pouvoir tester et d'utilisation. Alors au niveau de l'open source, il y a une vraie valeur ajoutée sur la partie acquisition. Parce qu'en général, se procurer le logiciel, ça va revenir à « je le télécharge ». Nous, on ne demande par exemple même pas de s'authentifier, de renseigner le formulaire. C'est ouvert. Ça, c'est un grand plus. La mise en œuvre, je dirais, ce n'est pas tellement lié à l'aspect open source. C'est-à-dire que le logiciel a été bien travaillé, avec Bandoc, qui est bien simple. Je dirais que c'est un peu indépendant de l'aspect open source. Les tests, en général, c'est-à-dire faire des tests, votre facilité, parce que, comme l'acquisition est simple, souvent, vous n'avez pas forcément de limitation de version de taille ou autre. Vous allez pouvoir tester sur un peu tout ce que vous voulez, et pas juste avoir une version super bridée. Et puis, si vous voulez plus, là, de suite, soit il faut payer, soit il faut mettre en œuvre des choses plus compliquées. Et sur l'utilisation, qui est quand même la première attente des utilisateurs non techniques, ce n'est pas trop lié à l'aspect open source ou non. C'est est-ce que le logiciel est ergonomique, est-ce qu'il est bien pensé, est-ce qu'il répond bien aux besoins. Ça, c'est des logiciels propriétaires qui le font bien, comme des logiciels open source. Pour nous, cet aspect-là, c'était indépendant. Donc, retour et conseil pour nous, typiquement, dans les points qui ont bien marché ou qui nous apportent un vrai plus, l'installation, donc de le faire la plus simple possible. Nous, on a beaucoup travaillé, énormément, pour avoir une installation qui, c'est trois clics. Installer un BluMind, une messagerie avec gestion de la mobilité, avec plein de choses, c'est trois clics. Et ça, c'est très important, parce que, par exemple, on est packagé sur différentes distributions. Et au début, on avait un mode d'installation, c'était, ben voilà, vous rajoutez la source des paquets, vous faites apt-get ou rpm, etc. Et puis après, vous lancez cette commande ou ce setup web, et puis c'est bon. Mais rien que cette étape, on s'est aperçu que ça freinait des gens, parce qu'elle allait changer la source des paquets, etc. Et donc, on a changé pour faire un seul script, qui, automatiquement, fait un répository local, etc. Donc, on a fait pas mal de travail, juste pour supprimer une étape, qui, pour n'importe quel informaticien, en plus, open source ou autre, semble complètement évidente. Et ça, ça a permis de garder des gens qui voulaient tester, et qui ne savaient pas. Donc, installation la plus simple possible. Bon, on va dire une généralité, mais vraiment penser le produit pour l'utilisateur, et pas pour les techs. Moi, j'ai un exemple vraiment flagrant. C'est, Thunderbird, je pense que beaucoup de monde connaît. Donc, nous, on a une plateforme serveur, et on supporte Thunderbird. Dans ma précédente vie, ou avant, comment on faisait, pour le côté collaboratif, agenda, typiquement. Thunderbird a un plugin qui s'appelle Lightning, qui apporte une brique à l'agenda. Et là, on essayait, on avait des outils pour synchroniser Lightning avec notre calendrier, enfin, notre serveur. Mais, du coup, le retour, après quelques années, puisqu'on avait fait ça dans différentes grandes organisations, c'était, en fait, vous avez fait un outil pour l'informaticien, mais l'utilisateur, il ne comprend rien. Parce que quand il va dans son client-là, alors, ce n'était pas ça, ça, c'est ce qu'on a fait avec BlueMind, mais il a une interface, qui est Lightning, qui ne permet pas de gérer les ressources, qui ne permet pas de faire ci, qui a certains paramétrages. Quand il va dans la partie web, c'est complètement différent. Et là, l'utilisateur, il ne comprend pas. Pourquoi ? Selon l'outil, il n'a pas les mêmes vues, ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas... Donc, ça, c'est tout bête, mais le retour, après plusieurs années, en discutant, justement, avec les... un peu les DSI de soit certains ministères, soit autres, c'était vraiment ça. C'est bien, vous répondez, c'est ça, on peut dire, oui, OK, on a la feature. Par contre, au niveau retour utilisateur, c'est compliqué. Et donc, de vraiment acter une fonctionnalité, quand elle y est, quand elle est présente, mais quand elle est simple d'accès, c'est-à-dire qu'elle est compréhensible, et simple d'utilisation. Parce que sinon, si vous avez une fonctionnalité, mais que l'utilisateur ne la comprend pas, ou ne la trouve pas, on peut considérer qu'elle n'y est pas. Donc ça, c'était la partie utilisateur. La partie médias, ce qu'il faut savoir, c'est que les attentes des médias, quand vous parlez à la presse ou autre, pour moi, l'open source, c'est un peu neutre. Ce que veulent les médias, c'est une histoire, quelque chose d'intéressant à raconter, une nouveauté technologique, un seuil, ou une référence. Voilà, on a gagné tel truc, ou la ville de je ne sais pas quoi, ou telle grande société. Par exemple, Ericsson se met à utiliser Tulip. C'est ce qu'ils achètent. Donc le fait que ce soit open source, peut-être selon certains médias, ça peut être intéressant, mais pour nous, ce n'est pas le point de clé. Quand on parle à la presse ou aux journalistes, ce n'est pas ça qui fait, ah ben oui, on va faire un article. Il faut vraiment penser à ces trois sujets. Et moi, le retour que je ferai dans la partie écosystème, là je parle plus aux éditeurs, on est un peu entre nous, on va dire, open source, c'est ne pas négliger ça, communiquer. Alors évidemment, ça va dépendre des outils, peut-être de la cible, peut-être une forge, c'est pas un outil en public qu'il faut communiquer partout. Mais c'est vraiment important pour passer l'étape que nous on avait passée de, en gros, on est un intégrateur qui vit l'intégration de notre soft, en fait on est un peu les seuls, à on veut diffuser massivement et avoir pas mal de partenaires. Donc ça veut dire faire des communiqués de presse réguliers, ça veut dire essayer de contacter les journalistes. par exemple ici, à l'OWF, on vous a donné un panel de journalistes, qui les a contactés, qui a envoyé son dossier de presse, etc. Donc ne pas négliger ces aspects-là. Et nous, ça c'est quelque chose qui a vraiment bien marché, puisque l'histoire a plu, notre histoire a plu assez vite. Donc on a eu la chance de passer à BFM, de faire pas mal d'articles, d'être repris dans différents canaux, et ça marche beaucoup, ne serait-ce que l'effet vu à la télé, personne ne se rappelle de ce que vous avez dit, c'est pas grave, personne, mais par contre, ah oui, oui, ah mais c'est vous, on vous a vu à la télé. Et ça, c'est incroyable. Moi, ça c'était tout au début, fin 2012, on me le sort encore. Et donc, et ça donne, ça apporte une certaine légitimité, bon, qui est un peu illusoire, parce que, mais, voilà, c'est un vrai impact. Donc vraiment, ne pas négliger ça. Et puis quand vous arrivez à en avoir un ou deux, du coup, c'est beaucoup plus facile de foisonner, parce que, quand vous avez un, vous avez le monde qui va vouloir aussi pareil, qui va être intéressé, etc. Et donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans un peu les éditeurs open source et l'écosystème, c'est un aspect qui est un petit peu, alors je ne dirais pas négligé, mais c'est rarement la priorité. Et en fait, c'est dommage, parce que pour passer certaines étapes, il faut y passer. Il y a la partie écosystème, communauté, développement. Donc là, les attentes, en général, c'est l'accès au code, c'est d'avoir des outils. 5 minutes ? Je n'ai que 4 points. Oui, oui, il faut que j'y aille vite. Bien diffuser d'informations, avoir des docs, des API, des standards. Bon, je dirais que ça, c'est un peu dans les gens de l'open source, c'est faire quelque chose qui est utilisable, qui soit ouvert, pas fermé, accessible à l'extérieur, respecter les standards quand vous avez sur des protocoles, des formats, etc. Et là, pour nous, effectivement, la partie open source a de vrais, un grand intérêt, de vrais apports. Alors, je dis ça de façon neutre, mais moi, j'ai fait de l'open source depuis, pareil, moi, j'ai commencé à 24 ans, je n'ai fait que ça. Donc, on a une vraie dans les gènes et j'ai 41 ans, donc c'est presque 20 ans aussi, puis on en faisait avant de la société. Mais j'essaie de voir de façon un peu neutre, pas dogmatique, les avantages. Donc, l'accès au code, évidemment, les outils, évidemment, parce que quand vous avez des formats ouverts, standards ouverts, documentés ou autres, c'est plus facile, des librairies, d'aller faire des outils. Par exemple, on a fait, nous, des outils de reprise de données, de migration de domino, c'est compliqué, parce que vous avez une façon d'accéder, c'est des formats particuliers, il faut chaque fois tout retranscrire, voilà, c'est compliqué. Quand vous faites ça avec des outils open source, l'accès à la donnée est toujours beaucoup plus simple, les formats, en général, ils sont quand même assez décrits. Donc, le côté information doc, là, je dirais, c'est neutre. En général, on va avoir trouvé quand même beaucoup d'informations, que ce soit par des forums ou autres. La doc, ça, ça va dépendre des outils, des sociétés qui supportent. On va trouver des très bons docs aussi dans le monde propriétaire. Tout ce qui est plugin, API et standard, en général, là, l'open source, c'est une vraie valeur ajoutée aussi, parce que, normalement, c'est dans les gènes, donc les gens y pensent. Enfin, c'est un plus. Donc là, comment ça se traduit typiquement ? Retoureurs et conseils, pour nous, on a pensé dès le début très ouverture, extensibilité, donc nous, on a un cœur qui est un Eclipse, d'ailleurs, enfin, OSGI, etc., donc plugable. Tout ce que fait un Blue Mind peut être extensible. Et puis, on a une API qui couvre 100% du périmètre, parce qu'en interne, notre interface, qui est Full JavaScript, parle au cœur, qui fait tous les traitements, en web service, en gros, via l'API. Donc, si l'API ne marche pas, le produit ne marche pas. Donc, il n'y a pas de, on rajoute une API à côté. Et puis, après, c'est passer du temps sur tout ce qui est autour. Donc, bien montrer la doc, ça aussi, ça facilite l'accès. Passer du temps à la faire proprement, c'est rarement ce que les développeurs ont envie de faire. Donc, en général, c'est à la traîne. Nous, on a pris, on est 15, on n'est pas très nombreux, mais je crois que la dixième ou douzième personne, c'est quelqu'un qui ne fait que ça. C'est bien de faire des choses, mais si personne le sait ou personne ne les trouve, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, récemment, on a lancé un marketplace, justement, pour pouvoir exploiter correctement tout ça et pour encourager les gens à le faire. Et on a des contributions assez intéressantes. Dernier point, c'est la partie partenaire. quand vous voulez concrétiser après au niveau commercial et business, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi souvent l'argent ou comment on vit. Mais là, ça, pour les partenaires, eux, qu'est-ce qu'ils attendent ? Que ça plaise au client final, en gros, que le produit peut le vendre. Que ce soit assez simple à mettre en œuvre, parce qu'un partenaire, il n'a pas envie de devenir l'expert ou votre équipe R&D pour déployer. Il faut que lui, de façon simple, il arrive à comprendre et mettre en œuvre. Et puis, il faut qu'il comprenne comment il va gagner de l'argent. Parce que s'il ne comprend pas ça, vous n'aurez pas de partenaire. Donc là, le côté open source plaît au client final. Je dirais que le client final, en général, ce qu'il va acheter, dans notre cas, ce n'est pas le côté open source. Je veux une message collaborative. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça va plaire à mon assistante et à tous les utilisateurs ? Et en général, l'utilisateur, cet aspect-là, pour lui, c'est un peu abstracte, abstrait. La simplicité de mise en œuvre, là, ça dépend des outils. En général, l'open source peut favoriser, mais ça va dépendre de l'effort qu'on a consacré à industrialiser le tout. Et puis, gagner de l'argent, en général, c'est un peu plus compliqué à expliquer aux partenaires. Parce que, souvent, l'idée, c'est open source, on vit justement du service autour. Mais du coup, le partenaire qui veut intégrer votre produit ou le distribuer, etc., comment lui gagne sa vie et comment on ne se marche pas dessus. Et donc, la synthèse, dans notre cas de type de produit, c'est un, choisir un modèle économique clair, éligible, parce que ce que veulent les clients, c'est comprendre vos prix. Les clients, ça ne les gêne pas de payer. Même à l'utilisateur, nous, on a un modèle, le produit, il est full open source, voilà, l'affaire OGPL V3. Ce qu'on vend, c'est qu'on a une souscription qui va vous rajouter un connecteur Outlook et puis surtout, un outil qui va vous permettre de faire les mises à jour. C'est-à-dire qu'avec cet outil-là, dès qu'il y a une mise à jour, en gros, vous faites un clic et vous passez à la réservation d'après. Je caricature un peu parce que la messagerie peut y avoir beaucoup de données, etc., mais le produit est construit vraiment incrémental. et donc, on a sorti la V3 avec la messagerie instantanée, la SIGCHERCH, la recherche full texte, etc., les gens, c'était quand même un clic. Ça se prépare. Et donc, les gens veulent acheter ça parce qu'ils veulent la simplicité, ils ne veulent pas de problème dans le temps, ils veulent du suivi. Et donc, et avant dernier slide, et après, je vais donner la parole juste une seconde à Luc qui a fait le plaisir de venir. Pour l'éditeur, pour vous, c'est de trouver un modèle avec des revenus récurrents parce que si vous voulez consacrer du temps sur votre produit, sur la R&D, il faut aussi arriver à passer du temps sans qu'il soit toujours financé par un client qui achète ce service-là et trouver un modèle qui permet d'apporter de la valeur pour que le client comprenne. Il dit oui, ce que vous apportez, ce n'est pas qu'un code source et une solution et la différence entre le code source et la solution, ça a une vraie valeur, je suis prêt à l'acheter. Et puis après, construire un réseau de partenaires, ça prend beaucoup d'investissement. Ce n'est pas juste un produit, voilà, mais tout le monde va le vendre. Il faut que les partenaires y comprennent, que les commerciaux comprennent, qu'ils voient comment il y arrive, que les techs la prennent. C'est à peu près deux ans pour nous le retour. Et ce que j'ai discuté avec pas mal d'éditeurs pour qu'un partenaire ait compris, soit autonome et arrive à vendre un peu tout seul, etc. Et donc le retour sur l'investissement prend pas mal de temps. Donc Luc, Nidrid, Framasoft, qui me fait plaisir de venir. Tôt, oui, désolé, je t'ai réveillé. Tôt, oui. Ok. Donc Framasoft, avant l'année dernière, avant 2014, utilisait beaucoup de produits Google pour la messagerie, les calendriers, les contacts, etc. Et comme on est une association qui fait de l'éducation pour l'éducation populaire pour amener les gens vers le libre, ça ne semblait pas normal d'utiliser des produits libres, des services, enfin des produits non libres, des services propriétaires qu'on combat par ailleurs pour effectuer notre mission. Donc, 2014, ça a été la grande la grande lancée dans la dégooglisation de Framasoft. Et la première brique qu'on a libérée, c'était la messagerie. Il nous fallait un groupware, donc il nous fallait quelque chose avec le mail, le calendrier, les contacts. Et donc, moi, j'ai choisi Blue Mind. J'ai testé, j'ai regardé des trucs à droite, à gauche. J'en ai testé plein des groupware. Mais Blue Mind, ça m'a interpellé, alors pour plusieurs raisons, parce que je suis l'admin 6, donc la facilité d'installation, pour moi, c'est juste génial. Je n'ai rien à faire. Moins l'admin 6 a à faire, et mieux c'est, c'est absolument phénoménal, je ne fais rien. Je fais juste à petit get this upgrade quand il y a une mise à jour. Et c'est tout. Par contre, comme c'est construit sur des briques libres, j'ai branché un spam assassin dessus, j'ai branché un post-gray pour faire du gray listing. Je vais vite. Donc, c'est évolutif sans casser quoi que ce soit. Et puis, ça répondait tout à fait à toutes nos attentes de liberté. Il fallait que ce soit du libre, c'est libre. Il fallait qu'il y ait toutes les fonctionnalités. Il y a toutes les fonctionnalités. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un produit qui est en constante évolution. Quand on a vu arriver la messagerie instantanée, on a fait « Wow, cool ! » Quand j'ai vu qu'il y avait un plugin pour exporter vers LDAP, j'ai fait « Wow, je ne gère pas de LDAP, c'est génial ! » Donc, c'est vraiment un produit que je recommande très très fortement. Merci. Donc, ça, c'est la concrétisation de l'aspect open source et de travailler sur l'écosystème industrialisation, etc. Merci, Luc, et merci à tous. Applaudissements 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 ... Sous-titrage ST' 501